bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre aventure Ragnamod et je m'excuse d'avance parce que j'ai déjà la voix qui part en couille c'est magnifique la perfection assurée donc petit rappel désolé avant qu'on démarre entre guillemets notre notre épisode je vous rappelle que en ce moment on a le concours des 400 abonnés qui est en cours donc pour rappel très très simple pour vous inscrire il vous suffit d'aller sur le discord vous avez la vidéo sur la chaîne que je vous invite à la regarder elle dure 4 5 minutes peut-être 6 rien de bien compliqué vous avez encore 25 jours pour vous inscrire pour avoir la chance si possible d'être sélectionné et de gagner donc soit 50 euros soit 30 euros soit 20 euros de jeux vidéo ou de cadeaux ce sera ce sera à votre choix parce qu'on a le choix entre les enfin je vous laisse le choix entre l'heure actuelle les jeux vidéo sur instant gaming ou alors carte cadeau amazon donc pour ce petit rappel qui est fait donc bien évidemment au moment je tourne la vidéo c'est toujours pareil les amis quand on est que j'ai quelques vidéos d'avance pierre moins qu'avant mais quelques vous avez dû remarquer aussi que je suis passé à une vidéo tous les deux jours c'est parce que tout simplement avec ma formation j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos mais avec ma formation j'ai plus le temps à l'heure actuelle et je ne peux plus maintenir maintenir pardon le rythme de ces vidéos par jour d'une vidéo par jour donc donc c'est pour ça que je suis passé à une vidéo tous les deux jours deuxième chose il n'y a pas de son enjeu c'est normal je savais bien que j'avais fait une connerie le master volume est à zéro j'avais tout baissé avec du que j'avais pété le son enjeu il y'a pas mal de sons que j'ai pas pour lesquels j'ai pas fait attention voilà au moins rétrécis le milk c'est un truc de fou j'épouf trop de lé avec ce qui produit depuis le temps qu'il est là c'est n'importe quoi les amis enfin bref on va rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à ce qu'on avait vu dans le dernier épisode dans le dernier épisode je vous le rappelle on était au niveau de nuclear craft comme vous pouvez le voir et comme je vous l'avais annoncé j'ai presque tout fait toutes les machines ont été craft et beaucoup de machines ont été utilisées c'est franchement la merde comme c'est pas permis je vais pas vous mentir je sais plus c'était pour quel machin mais il ya un truc qui m'a cassé les bonbons non c'était pas celui-là franchement je sais plus c'était pourquoi mais ça m'a rendu dingue c'est un truc avec du sulfure je sais pas quoi doit être l'une hydrogène collector peut-être non c'est pas celui-là dérygne il ya un truc qui m'a rendu dingue avec du sulfure annoncé les platings je crois ouais c'est ça du calcium calcium de sulfate voilà je vous le dis concrètement à part pour la fluorite water qui n'est pas compliqué à faire fluid enricheur crochet de fluorite avec de la water ça franchement ça va ça se fait de façon pas très compliqué par contre je suis pas un spécialiste de nuclear craft et je peux vous dire que pour faire le calcium sulfate solution j'en ai chié comme c'est pas permis donc je suis tout simplement parti sur le sulfuric acide mais de chez mechanism qui était beaucoup plus simple à faire étant donné qu'on va venir créer du sulfuric acide gaz et gassane et grâce à notre rotary condensate condensate que des noms à la con bordel donc on envoie en concentré en gros on va transformer notre gaz en liquide ce qui va nous permettre après d'avoir notre élite placing donc moi concrètement je me suis démerdé pour essayer d'en faire une seule et vu que ça a des mc des emc après je les reproduis j'ai reproduit grâce aux emc pour être tranquille ensuite j'ai craft et donc le reste le reste ici je vous le dis j'ai eu des problèmes là ici vous avez les un pattern qui expliquait allez savoir pourquoi le pattern de mon côté je dis bien de mon côté je précise les amis n'a pas fonctionné c'est à dire que de mon côté il me disait que le réacteur casing était pas bon donc j'ai été sur youtube directement sur la chaîne nucléaire craft pour voir le pattern qu'ils avaient fait et j'ai vu que eux donc réacteur casing ça fonctionne aussi mais j'ai vu que vous avez mis des blasts blocs sur le contour ce que j'ai fait et avec les blases blocs bas il s'avère que ça a fonctionné donc je les fais comme ça tout simplement je les fais avec des blases blocs je vais tout ce que ça lui par contre il en a pour feu qui longtemps j'espère qu'il va exploser donc j'ai fait avec les fameux blasts blocs et là tout de suite mon fission contrôleur a fonctionné donc je vous le dis je vous montre même juste en dessous on a un petit dimensional transceiver qui renvoie l'énergie qui est produite par le fission réacteur qui est produite donc par le fission contrôleur directement dans mon storage casing pour tout simplement être un peu plus tranquille histoire que l'énergie soit là ne soit pas inutile on va dire qu'elle soit quand même utile après c'est pas compliqué c'est pas franchement très excessif à faire comme comme réacteur pour créer ah bah voilà ah bah voilà je m'en doutais pas c'est la merde c'est quoi que ça a créé du corium et j'en ai pas ça vas-y j'en prends direct j'en avais pas de ça mais de côté ah c'est relou ça bon apparemment ça fait juste péter ça ici c'est pas pas des plus dérangeants par contre il va falloir que je regarde ce c'est le seul petit bémol si je puis dire de nucléaire craft après la vérité c'est que c'est un bémol sans vraiment en être c'est que en fait vous avez différents patterns à respecter à l'intérieur pour faire les différentes coulantes et avec les différentes coulantes il faut se calmer il est violent le truc j'essaie de casser la source directement pour qu'elle arrête de couler et de me faire chier ici ça a l'air d'aller donc tant pis je verrai plus tard pour celui-là j'ai pas trop envie de me prendre le chaud avec ça donc je regarderai plus tard pour le refaire parce que là vous l'avez compris ça a pété à mon avis c'est tout simplement par rapport aux coulantes qu'il y a un intérieur ou peut-être le pattern qui est fait à l'intérieur parce que vous avez plein de patterns différents et il me faut bien évidemment celui-là j'ai pu le faire sans aucun problème par contre il me faut celui-là voilà tout guère des peut-être mox pluel simply place hop inner fission crack tor ce que j'ai fait sauf que voilà il faut savoir qu'il faut 163 minutes et là bas ça n'a pas marché donc je sais pas je regarderai un peu plus un peu plus en profondeur comment faire pour le faire cuire et récupérer celui-ci là pour pouvoir valider cette quête nous maintenant on va s'occuper plutôt de ce qu'il y a là ici en dessous donc le fusion corps le fusion corps pareil c'est quelque chose de spécifique attention ça peut aussi péter ça mais ça peut être ça fait pas trop de il n'y a pas trop de soucis en fait avec ça c'est pas trop violent la façon dont ça pète donc ça va de toute façon vous allez le voir c'est juste derrière moi on peut aussi le contrôler avec un signal de redstone mais vu qu'en ce moment je farme un petit peu les white meter je vais laisser tourner 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 pour qu'il m'en fasse un peu plus j'espère juste qu'on aura assez pour se faire les neutrons machin pour pouvoir au moins se faire une plante et pouvoir faire pousser on verra on verra ça juste après comme ils vous le disent c'est pas des plus compliqués vous crafter votre fusion corps vous crafter des fusions connecteurs par contre il faudra un petit peu plus que ça et des fusions électromagnète pareil donc là pareil encore une fois moi ça fonctionnait pas donc j'ai été voir sur le truc des nucléaire craft je l'ai fait tel quel et ça a fonctionné très bien donc il vous faudra deux chemical réactors la machine châssis quatre élites platings et de magnésium d'hyborite solenoïde les mecs ont fumé pour les noms de putain et donc ça se profile comme ça alors je m'explique vous avez votre fusion de corps qui est ici au centre de votre fusion de corps vous partez sur les quatre points cardinaux tout simplement vous mettez trois fusions connecteurs de ces fusions connecteurs vous allez mettre je ne m'en souviens plus non je crois c'est les électromagnétes là ici comme ça avec les parce que j'avais mis les transparents aussi j'aurais dû faire un petit screen quand même de ce qui a pété c'est dommage c'est dommage j'aurais dû me le garder de côté bon après c'est pas bien gênant de toute façon je vous le trouvais franchement je l'ai trouvé je l'ai trouvé super vite sur une lettre j'ai pris le pattern j'ai pris un pattern basique en fait c'est fusion corps voilà j'ai pris un pattern ultra basique voilà c'est ça donc directement hop je vous le sors pour vous montrer tac voilà directement sur le ftb wiki donc j'ai pris ce pattern là en fait vous voyez le fusion corps au centre 3 3 3 vous avez les transparents qui sont donc là ici c'est un vide là vous voyez le liquide rose c'est un vide il n'y a rien entre les deux il n'y a rien entre les deux donc vous avez un magnète qui est en intérieur collé avant fusion machin là que je vous remontre après celui là là ici donc là ici vous avez l'électro l'électro magnète fusion comme ça sur tout le contour faites tout un tour avec celui là il n'a pas pris la bonne page autant pour moi ensuite avec un d'espace hop on vient mettre ici en transparent transparent au dessus et en en dessous on refait une ligne d'électro magnète on vient alimenter le tout le tout s'active on y balance notre liquide donc moi j'ai balancé le liquide directement donc j'ai balancé de l'énergie et j'ai balancé le liquide directement ici donc je suis fait mon petit business en fait vu que je voulais du neutron ce sera bien compliqué pour récupérer au final du neutron c'est juste long franchement long vous avez le neutron fluide qui est juste là dans le fusion reactor vous allez avoir en fait tous les différents resize pour faire du neutron moi je vous le dis j'ai été à la mon dernière page et j'ai pris celui ci le mode non ici celui là voilà le morten litchat moins 6 et moins 7 alors pourquoi j'ai pris celui là bas c'est pas compliqué parce qu'en fait vous faites directement les deux dents up une centrifuge vous lui mettez juste du morten litchat mais il va vous créer et du moins 7 et du moins 6 donc au moins c'est pas compliqué donc tout simplement ici j'ai un chest white black white qui se remplit constamment de litchat une note ici dans la chimica chest parce qu'au début je l'avais fait manuellement donc j'aurais pu le virer raccorder directement donc c'est extrait c'est envoyé dans le melter le melter de nucléaire craft qui permet de cuire les litchat mingot et de les transformer directement en molten lithium ensuite avec des conduits de hender io c'est extrait d'ici pour être envoyé dans la centrifuge la centrifuge il fait son taf et me crée du molten lithium moins 6 et du moins 7 alors là le moins 7 est vite parce que en fait il me remplissait beaucoup plus rapidement le moins 7 par rapport au moins 6 à dans le fusion corps ce qui fait tout simplement que j'ai rajouté ici un petit tank un black hole tank de molten lithium moins 7 vous voyez en 826 buckets qui m'a stocké dedans plus tout ce qui avait dans le fusion corps et en même temps comme ça à côté me remplissait le fusion corps mais de moins 6 celui qui se produit en un petit peu plus en un petit peu plus faible quantité donc au fur et à mesure du temps ça lui a permis de crafter vous voyez donc là j'ai 7400 buckets d'hélium pour 24,8 buckets de neutrons fluides ce qui est vraiment très peu le neutron fluide je crois c'est je crois c'est un truc comme 5 5 5 ou 20 je crois sur cette recette là voilà 5 millibucket qui sont crafter à chaque réaction pour toutes les 125 secondes donc c'est vraiment pas très ouf en termes de rendements donc là il a tourné je vous le cache pas il a tourné pendant quasiment 2 3 jours pour pouvoir avoir ses 24 mille enfin 24,8 buckets en parlant de ça je vais pouvoir justement prendre un bucket pour valider la quête voilà comme ça notre quête neutrons fluide est validé on va le remettre en place ce qu'on va faire maintenant c'est se prendre un fluide de transposer je démontre mon clavier pour virer ce dé là c'est un peu chiant ça comme ça il est alimenté par contre ça ça va me saouler ça va être trop long conversion kit heureusement on en avait d'avance on va tout de suite se prendre un conduit de toute façon ça va aller très vite ok c'est bien dans ce sens là ici on est en pool on est d'accord le pool pour le liquide les augmentations je les ai passé normal hop voilà maintenant je les ai voilà ici on va virer l'insert parce qu'on n'a pas envie d'insérer et ici on ne va mettre que l'insert voilà on a notre neutrons fluide qui est là pardon qui est là n'importe quoi on va se prendre donc de l'iron parce que normalement c'est bien comme ça que ça le fait pourquoi ça va je sais pas machine active non tu vas pas me dire que ça dure genre 800 ans pour faire le truc tu déconnes tu te fous de ma gueule je me suis trompé de machine en plus non fluide transposer en bas de fil pour voir ce neutronium 1 million 500 milles rf ah ouais quand même ah si je pense que ça va durer une fucking plombe en fait un moyen d'avoir le time quelque part ou ou alors est-ce qu'on peut considérer ah oui là on le voit il est à 13% 14% ah ouais il tourne à 300 grèves partie en même temps on va essayer de l'accélérer un petit peu bah ça l'accélère pas des masses il pompe l'énergie cala mais il reste bridé sur ses 300 rf partie qui lâche pas l'affaire bon on va le laisser faire de toute façon on s'en fout là il a un stack de 64 il pourra pas tous les faire parce que c'est 1000 il pourra faire 28 lingots en toute logique c'est 1000 neutrons fluides pour pouvoir faire avec un iron ingot pour pouvoir faire un neutronium ingot et bien évidemment ils ont fait attention il n'y a pas de mc dessus donc même une fois qu'on l'a on peut pas s'amuser vous voyez on peut pas s'amuser en fait à entre guillemets tricher et récupérer c'est enfin dupliquer en tout cas c'est neutronium ingot en via les mc on pourra pas sera pas possible par contre ce qui est bien c'est le neutron collector parce que le neutron collector autant il est excessivement cher à crafter les amis vous le voyez autant il est très utile alors je m'explique et je vous montre ça vous l'avez ici dans l'information dans l'information en gros il vous dit quoi il vous dit que voilà il va collecter des piles de neutrons toutes les 7 111 tics en gros toutes les 6 minutes dans la réalité et ça ça reste très intéressant même si malheureusement c'est des piles de neutrons donc c'est à dire cela qu'il vous faut 9 piles pour pouvoir faire un neutronium ingot et donc bien évidemment un neutronium nuggets et donc 9 nuggets pour pouvoir faire un neutronium ingot mais j'ai envie de dire ce sera toujours mieux que rien c'est comme ça qu'il faut le voir donc moi par défaut je viens évidemment me concentrer en priorité sur non pas le comment dire le neutronium machin là ce que je viens de vous montrer je sais déjà plus comment il s'appelle mais plutôt sur mystique à l'agriculture pour au moins pouvoir faire une graine et surtout parce que celui là il faut pas l'oublier le neutronium crux parce que n'oubliez pas que c'est du t6 et que le t6 il a besoin d'un bloc additionnel pour pouvoir faire pousser sa plante et là c'est celui ci et là c'est là que vous allez voir le petit délire c'est qu'il nous faut un neutron collector pour pouvoir faire le neutronium crux c'est des bâtards non c'est clairement des bâtards mais bon c'est pas grave c'est faisable j'ai commencé à préparer le tout les quartz ingot on les a les cristal matrix ingot on les a aussi ils sont plutôt chers à crafter on va pas se mentir des diamants la taille cela avec les nether stars bon les nether stars ça va les diamants la taille c'est tout simplement 5 diamants comme ça donc en gros vous avez pour faire un seul cristal matrix ingot vous avez donc 20 diamants et de nether stars vous avez besoin de 20 diamants et de nether stars pour pouvoir faire un cristal matrix ingot donc on peut dire que c'est pas gratuit déjà par défaut et il en faut pouf une deux trois quatre cinq six sept huit il nous en faut huit pour pouvoir faire un neutronium crux donc moi bien évidemment j'ai déjà j'ai déjà préparé ça j'ai du cristal matrix ingot voilà j'en ai 397 vous vous en doutez ce que j'ai fait en fait j'ai créé ici voilà je me suis mis un deuxième énergie condenseur mk2 qui lui par contre n'est pas relié au système pour faire automatiquement ce qu'on a besoin donc là il est en train de travailler les white metters il continue il est à 11 je crois si je dis pas de bêtises ouais il lui en manque une pour pouvoir faire la transmutation table donc sûrement je dis bien je couche du singe avec beaucoup de chance pour la prochaine vidéo on devrait commencer la transmutation table et pouvoir commencer à avancer sur les bonsai pot pour pouvoir générer des emc et derrière en fait je me suis tout simplement créé un énergie condenseur mk2 mais qui lui est en manuel à part pour l'extraction du résultat qui est ici où j'ai juste à venir caler ici mon petit item que je souhaite créer via les emc et puis je balance manuellement ce que je veux dégager directement là directement dans le chest oh il a bientôt fini miracle donc déjà ce qu'on va regarder c'est ce qu'on a de linsanium ouais on a ce qu'il faut donc ça c'est cool donc on sait qu'il va nous falloir bien évidemment 4 neutronium ingot déjà pour pouvoir faire ça la t6 crafting et j'en souviens plus ouais on en avance ça c'est cool pourquoi je suis venu là moi mais moi les amis j'ai le cerveau qui part en live ouais notre premier neutronium ingot c'est trop bien on peut le jeter et tout non j'ai comme arrête j'écoute ici j'ai fait le con shit oh fuck moi je vous jure en moins mes idées voilà oh la 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 ah bah oui il a récolté tout ce qu'il y avait en dessous voilà donc je vais tout de suite le ranger vous allez le ranger dans le 6 il risque plus rien parce que sinon ça va partir en live et c'est pas bon mais alors pas bon du tout donc conneries mis à part que je ne perde pas mon fil les amis oui ça on a dit plus tard les machines c'est good on va partir là dessus 22 minutes je pense que je vais faire une ellipse le temps qu'il me craft les différents juste avant de faire l'ellipse ce que je vous propose c'est qu'on se mette elles sont déjà elles sont là bas c'est ça que je voulais faire c'est pour ça que j'étais parti en dessous on va se mettre ici hop on va regarder le neutron collector on va se prendre un petit peu ce qu'il faut alors quartz crystal, crystal matrix c'est pas compliqué c'est 6 de comment dire les quartz crystal en fait c'est 6 quartz 6 quartz que vous mettez sur des lignes horizontales ça vous fait un gros de quartz donc c'est pas des plus compliqués donc ça déjà c'est bon il nous faut les compresses et diamants et les flowless diamants normalement j'en avais préparé diamants ok catchy j'ai réussi compressé de compressé de compressé de n diamant florent en fonctionnant le calculator c'est super l'atomique calculator mais c'est magnifique parce que j'ai tout ça j'ai jamais ce qu'il faut ok ok calculateur atomique assemblée voilà ouais je vais avoir un sacré bordel à faire donc ça je vais le faire enfin je vous le dis je vais préparer ça en off normalement il y a deux trucs que je peux déjà mettre sur moi les iron sheet métal ça normalement je devrais les avoir donc je devrais être capable de les crafter donc ça c'est bon donc là ouais c'est ça il me manque que ça donc je vais regarder pour faire ça les compresses et diamants c'est des diamants dans enrichissement chamber ça je les ai fait c'est sûr ouais c'est ce que je pensais je m'en rappelle parce que j'ai posé ma enrichie cette chamber et je l'ai mis en machin en chair avancée pour qu'elle aille plus vite et quelque part dans ce bordel là elle est là enrichitine factory pour qu'elle puisse tracer de ouf et m'en faire beaucoup plus à la fois donc ce que je vous propose les amis c'est qu'on se fasse une brève ellipse on va faire une ellipse quelque peu rapide comme d'hab pour vous moi de mon côté je vais tout simplement m'occuper bah de faire ça de finir de faire ça là de faire les flawless diamant le temps aussi que le neutronium in god se termine pour qu'on puisse au moins faire notre neutron collector et voir je dis bien voir pour peut-être crafter la peut-être voir pour faire la plante sinon après de toute façon vous connaissez le principe là ici boum 4 lingots avec l'insenium essence et la t6 crafting bien évidemment le neutronium crux encore 4 lingots donc ça nous fait 4 on a déjà 8 lingots plus les 4 utilisés dans le calculateur ça nous en fait 12 on va consommer 12 lingots pour pouvoir en faire pousser sur une seule plante voilà voilà mais bon une seule plante ça sera déjà bien sera déjà un bon début je pourrais le rajouter dans mon côté mystique à l'agriculture pour un balancer comme ça directement j'ai même pas regardé en plus franchement c'est pas bien mais j'ai pas regardé à quoi servaient les essences est-ce que c'est le lingot direct ou ah ouais non putain c'est le neutronium nugget ça craint va falloir que j'en fasse la blinde il faut au moins que je me fasse un étage complet quoi parce que ça va nous balancer des neutronium nuggets et je pense que je vais pas le garder sous format nuggets je sais pas je verrai je verrai bien bah oui de toute façon on s'en fout même sous format nuggets vu qu'ils vont être stockés ça va aller jusqu'au format lingots et blocs donc sur ce les amis petite ellipse comme d'habitude je vous dis à de suite après les amis on se retrouve donc après cette brève ellipse donc ça y est j'ai tout ce qu'il faut enfin donc là ici bah franchement rien de compliqué vraiment vraiment rien de compliqué à crafter je vous montre très brièvement les crafts il va falloir donc vous avez deux possibilités soit un stone séparateur soit pas besoin et vous faites cuire je m'explique pour notre atomique donc là ici notre atomique calculator dont on a besoin pour pouvoir faire notre flawless diamant pour nos neutrons vous avez besoin donc de cette atomique assembly qui se craft avec des advanced assembly et des atomic modules les advanced assembly il vous faut de l'anchisselle God Ingot pour ça vous avez plusieurs possibilités enrichissez de gold ou stone séparateur faire cuire du gold or pour avoir directement 4 enrichissez de Gold Ingot concrètement ça c'est le plus rentable je vous le dis c'est le plus rentable de tous sinon vous avez une possibilité c'est de crafter de crafter pardon l'enrichissez de gold directement dans le calculateur Gold Ingot redstone en fait c'est la même chose sauf que vous consommez la redstone donc un Gold Ingot une de redstone pour avoir 4 enrichissez de gold ensuite vous faites cuire pour avoir les 4 lingots il vous en faut juste 4 de toute façon vous en avez 4 vous pouvez faire les 4 advanced set qui sont là ici ensuite il vous faut l'atomic module donc là vous le voyez sur ce que ça demande ça c'est le calculateur de base vous le faites hop ça vous en fait 4 donc vous avez assez pour faire celui-ci ensuite votre petit screen parce que c'est ce qu'il me manquait aussi boum j'ai pu faire mon atomic calculator pour pouvoir avancer sur mes diamants mes flawless diamants diamants hop que vous avez ici atomic calculator 2 diamants avec un atomic binder qui se craft comme ceci avec du large 7 gold lui aussi vous en faites 8 d'un coup moi je vais faire un stack pour être tranquille ce qui vous permet d'avoir là ici voilà les diamants tout simplement voilà donc là j'ai crafté tous les diamants vous pouvez le voir j'ai mes 12 Neutronium Ingot on va pouvoir venir ici et faire notre Neutron Collector normalement on a tout ce qu'il faut on peut même en faire 2 non on va pas pousser les gars ça sert à rien en vrai de pousser ça je vais le laisser dedans parce que là on a un craft plutôt bien plutôt cool au moins quand je voudrais refaire un Neutron Collector je pourrais donc ça c'est cool encore une fois ils sont pas bêtes Neutron Collector pas de MC et c'est pareil sur le Neutronium Crux pas de MC donc pas possibilité de dupliquer à chaque fois ce qu'on fait ici donc il va falloir à chaque fois les faire vraiment un à un ça c'est franchement le côté un peu redout sur le Neutronium mais bon c'est la même sur tout ce qui est à base de Mystical Agriculture donc j'ai envie de dire voilà on est un petit peu habitué quoi là on avait déjà tout ce qu'il faut boum voilà là on est good on a validé la Neutronium Quest donc on va enfin pouvoir avoir accès à du Neutronium à l'infini par ce biais je l'ai ma Game Boy au moins je ne sais même plus c'est où qu'il me reste de la place ou pas dans la Dragon Star est-ce qu'il me reste de la place on va faire un petit tour vite fait on va voir oui il me reste la possibilité de faire un étage tout à fait mais c'est parfait ça dis-moi alors cobble dirt crop de toute façon je n'aurai pas besoin d'autant quoi qu'il arrive Glowstone je prends tout mon stack de 64 on n'ai jamais besoin d'autant tout le reste je peux le ranger j'ai trop de trucs là tout ça je peux le ranger ah non le reste parce que tu veux ça il faut que je le garde ah j'ai rangé ma cobble là ici ça me paraît plutôt correct donc on va se mettre ici ah j'ai pas fait mon cristal cristal gros accélérator le t2 ok il me faut bien évidemment des t1 alors par contre on va faire ça comme ça non il est sérieux marche plus avec les water bottle j'espère qu'il marche encore qu'ils n'ont pas corrigé ça parce que sinon ça va être relou bon ça on est large alors le gros accélérator c'est mon papier pas d'avance en plus ça c'est bien relou aussi il me manque quoi ? des compressés de bonnes blocs mais genre le gros cristal allez prions mes amis ça va être très chiant je vais le faire en oeuf clairement je vais le faire en oeuf donc là ici je vais avoir mon cristal gros accélérator donc je peux claquer pas de la dirt avec le stone au dessus je peux claquer ça par contre autour là je vais être dans la merde non je peux pas le faire en fait ça va pas marcher oui parce que j'ai un étage avec ça tant pis vite vite avec les sorts voilà on se casse on va aller dans celui d'à côté c'est pas grave ça j'en ai prévu d'avance dans lequel il n'y a rien normalement il est vide oui parce qu'il faut pas oublier que sur les T6 on a toujours une compo supplémentaire notre fameux Notre Nurema Crux je laisse 3 à chaque fois donc là il n'y aura pas de source d'eau donc il ne faut pas se leurrer vu qu'il n'y a pas de source d'eau de toute façon il ne pourra pas pousser mais la source d'eau je vais la faire de mon côté je vais faire le cristal gros tout simplement je vais faire le cristal gros donc je vais faire la potion de Swiftness je vais aller faire ça comme ça je vais pouvoir faire pousser ma graine ici il me faudra d'autres Neutronium Crux pour pouvoir propager ma graine parce qu'on peut effectivement la propager même la T6 sans que ça nous coûte à chaque fois 4 Neutronium Mingoth ça va nous l'écouter mais ça va nous l'écouter ça nous en coûter 8 à chaque fois mais par rapport au Neutronium Crux parce qu'il nous en faut 4 pour le Crux et 4 pour le collector mais une fois que ça sera fait au moins on sera tranquille on aura tout ce qu'il nous faut on sera PPR en Neutronium on sera blindé même si pour le moment je ne sais toujours pas quoi il va nous servir le Neutronium mais c'est ça c'est pas grave ça c'est encore autre chose c'est encore autre chose là le plus important pour nous les amis c'est vraiment le stockage de ressources on va dire le fait d'avoir un petit peu toutes les ressources différentes en plus je pense qu'il nous sert aussi pour je ne suis pas sûr pour les singularités non ? on n'a pas une singularité au Neutronium ? ce ne serait pas étonnant de toute façon voilà Star Metal il faut encore que je fasse les tout ce que je n'ai pas fait quoi Abyssalnit tout ça je n'ai pas fait j'avais vu des trucs qui étaient à base de Neutronium ouais là on a des Neutronium Nuggets de toute façon on a des Nuggets de partout on a des trucs de partout là dedans je crois qu'il y en a aussi ouais c'est ça peut-être dans Ultimating Got non on n'a pas de Neutronium Ingun donc là c'est un Metal par contre c'est un Metal qui est à base de MC donc ça c'est bien ça je vais mettre Singularity non je n'ai pas l'impression qu'il y ait du Neutronium là dedans en même temps à chaque fois les amis j'oublie ça pas compliqué voilà donc là ici tout ça on s'en fout Neutronium Green Ding Ball ok le collector dans les Ultimate Crafting il y a quand même beaucoup de Crafts qui sont à base de ça alors déjà on a l'Infinishing Got ok on a les Swords aussi on a durabilité de malade donc j'imagine tous les outils ok tout le Staff Infini le Staff Armure aussi qui doit être bien craqué sa race ça c'est quoi l'Endest Pearl ok on pourra s'amuser à la faire pour le kiff le Neutron collector l'Endenset Crystal ok des Flèches Asgardons de Lion Generating Flower Generating Flower ok l'Infinity Capacitor le fameux donc il va nous demander une Neutroning Got waouh le Creative Modifier ah ouais oh ils l'ont laissé ça waouh c'est over craqué excellent le Creative Me donc déjà il m'en faut pour le Creative Me je m'en souvenais même pas parce que l'on l'a vu vite fait avant je l'ai laissé dans une table de Crafts je voulais le faire Creative Spawner ok le Solar Panel Neutron automatiquement qui produit là la blinde de ouf et le Solar Panel of Infinity ok donc il y a quand même quelques Crafts surtout du Crafts très Endgame pour le Neutron mais au moins c'est fait on l'a débloqué on pourra le laisser pousser tranquille dans son coin moi bien évidemment en off ce que je vais faire là les amis je vous l'annonce je vais me monter une graine en 10-10 enfin en 10-10-10 pour pouvoir vraiment avoir la blinde de Neutron qui va se produire le temps que lui il avance il me faut au moins 2 Neutron 2 Neutron Crux enfin 3 même 3 Neutron Crux pour pouvoir faire le délire donc il me refoure encore quelques machins là et ensuite je vais faire le même système que sur les autres Mystical Agriculture avec l'Automate l'Autocrafter de RF Tool etc. etc. pour qu'il me balance directement les Nuggets et qu'on ne s'embête pas avec les Essences les Chunks les machins les ceci et cela au moins il va tout faire directement de son côté et nous il ne nous rebalancera que les Nuggets dans bien évidemment ici nos fameux Compacting Drawers pour avoir à partir des Nuggets accès à la petite pile et au ingot à la petite pile je ne vais peut-être pas la mettre on va mettre directement le bloc je pense ce sera peut-être plus utile Ciao ! voilà donc sur ce les amis j'espère que ça vous aura plu que vous aurez appris des choses on aura quand même full terminé à un truc près quoi on aura full terminé parce que celui-là va me saouler le machin là le Nuclear Craft on aura quand même bien avancé mine de rien moi de mon côté je vous le dis en off je vais terminer Mechanism aussi parce que là c'est juste du Craft à faire j'ai lancé tous les petits Crafts pour dire de pouvoir faire tout ça et d'être tranquille donc c'est juste du Craft à faire je ne vais pas le faire le réacteur de chez Mechanism je vous le dis j'ai largement assez d'énergie à l'heure actuelle j'ai pas besoin de plus en off je vais aussi terminer ça ici parce que encore une fois ce n'est que du Craft on a toutes les ressources on l'a vu dans les deux vidéos qui sont dédiées au Void au Voider Miner et Void Ressources Miner on a vu que voilà on était là blindé je vais devoir avoir 3-4 millions des différentes ressources ça monte très très vite donc ça je vais le terminer en off Mechanism je vais le terminer en off pareil pour bah Nuclear Craft pour le coup et je ne sais plus quoi je ne sais pas si tu as 2 minutes non c'était Mechanism et Environmental Tech et on verra ce qu'on fait pour la prochaine vidéo déjà le temps que je fasse tout ça je pense avec beaucoup de chance que j'aurai enfin ma 12ème White Meter et qu'on va pouvoir se lancer dans les Bonsaipot pour avoir un apport de MC un peu plus important donc la transmutation table bien évidemment j'espère que tout va bien se passer j'espère que ça vous a plu bien évidemment aussi j'arrête pas de dire bien évidemment ça m'énerve et je le sais mais c'est pas grave si vous avez des idées, des suggestions les amis vous n'hésitez absolument pas les commentaires YouTube ainsi que le Facebook sont mis à votre dispo je ferai de mon mieux pour y répondre n'hésitez pas aussi à me lapper c'est à dire like, abonner et partager c'est très important pour le développement de la chaîne pour ceux qui ont tenu jusqu'ici je fais un dernier petit rappel n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours des 400 abos c'est totalement gratuit donc pourquoi s'en priver je vous dis à la prochaine amusez-vous bien et ciao ciao les amis Générique 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 ...